Dans cette séquence vidéo, on va voir comment tracer le logigramme d'un compteur asynchrone modulo 8, qui signifie qu'il compte de 0 jusqu'à 7, c'est-à-dire qu'il y a 8 caractères, ou il y a 8 chiffres, pas plus. Alors, le dernier chiffre, c'est le 7. 7 s'écrit 1 à 1 en binaire, donc s'écrit sur 3 bits. Alors, on a besoin de 3 bascules. La bascule porte un seul élément, un seul bit. Alors, on va vers l'onglet flip-flop, ou bascule. Je vais choisir la bascule GK. Je préfère utiliser la bascule GK pour créer un compteur, et j'utilise cette bascule, celle-ci. Donc, je vais ramener deux autres. Alors, la bascule GK, ou plutôt cette bascule, 74-67, elle contient deux entrées principales, une autre entrée clear, le preset n'existe pas, il y a une horloge, et deux sorties inversées, Q et Q-bar. Alors, un compteur asynchrone, il contient une horloge, donc je vais vers source, je ramène une horloge, je modifie la fréquence, je mets 1 kHz, donc je relie la première bascule qui porte le poids le plus faible à l'horloge, et les autres horloges, je les relie aux sorties précédentes. Ensuite, je dois montrer les sorties. Alors, je peux utiliser, sur l'onglet meters, ou mesure, je peux utiliser l'affichure 7 segments, pour afficher directement les chiffres, ou je peux utiliser le voyant, celui-là ou celui-là, c'est-à-dire ces indicateurs, ou plutôt les LED. Alors, je vais choisir le plus grand, pour montrer les sorties. Voilà. Ensuite, pour les entrées J et K, alors, pour créer un compteur, on doit mettre les J et K à 1, pour avoir le basculement, c'est-à-dire le changement des états suivants, l'horloge. Donc, je peux aller vers Switches ou Interrupteurs, et choisir cet interrupteur, où il y a deux entrées haut et bas, 1 et 0, ou je peux aller directement vers Source, l'onglet Source, et directement choisir Digital High Source, c'est-à-dire le 1 logique, le 5V. Voilà, 5V. Car je dois mettre les J et K à 1, les deux, je dois les mettre à 1 pour avoir le basculement. Donc, je relis toutes les entrées du J et K à 1 logique, c'est-à-dire le 5V. Voilà, il reste une autre entrée qui est Clear. Cette bascule porte Clear, ne porte pas Preset. Et je n'ai pas besoin d'utiliser ni Preset ni Clear. Donc, Clear, je vois ici qu'elle porte une barre. Alors, ça signifie que Clear est active, elle est à 0. Donc, si je mets Clear à 0, ça signifie que je vais avoir un forçage à 0 des sorties. mais je n'ai pas besoin de forcer les sorties à 0. Alors, qu'est-ce que je fais ? Je les mise à 1 pour les désactiver. Donc, je vais les relier à 5V. Ensuite, je clique pour exécuter, je viens ici, je clique tout d'abord sur Digital ou Numérique, et puis sur le bouton vert. Alors, maintenant, je vois le comptage. Bien sûr, je vois uniquement des LEDs allumées. Des fois allumées, des fois éteintes. Alors, ça signifie quoi ? J'ai dit un compteur modulo 8, il compte de 0 jusqu'à 7. Alors, j'ai commencé par 0, ensuite, les séquences de 0 jusqu'à 7, les séquences binaigres. Donc, 3 zéros, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà, les séquences en binaire. Je peux ramener l'afficheur sur Meters ou Mesures, l'afficheur 7 segments. Donc, je relis le premier bit, c'est-à-dire les désunités. Pour les poids les plus faibles, je le mets avec Q0, la première bascule qui porte le poids le plus faible. Ensuite, les dizaines au Q1. Ensuite, les centaines à dernière bascule. Il reste celle-ci. Donc, je vais la laisser libre. Je n'ai pas une autre bascule, une quatrième bascule pour les milliers. Le comptage s'arrête à 7. J'exécute. Alors, voilà, 1, 2, 3 et ainsi de suite. 6 et 7. Voilà, je vois l'affichage sur les LED. Je le vois ici, avec ce résultat. Et je le vois directement sur, ici en binaire, et je le vois directement sur l'afficheur. Et voilà.